Bonjour, aujourd'hui je vous donne quelques conseils pour bien réaliser, bien joué, une berceuse pour Jean-Sébastien qui est le premier morceau du recueil Cello Bambino. Ce premier morceau fait référence au prélude de Jean-Sébastien Bach, le fameux prélude pour violoncelle seule que vous pourrez écouter, je suis sûr que vous trouverez des versions sur le tube. Ici je vais vous présenter d'abord les principales difficultés et ensuite je vous jouerai ce morceau en entier pour que vous puissiez observer tout le morceau. C'est parti ! Je vais vous présenter maintenant les principales difficultés de ce morceau. Il y en a deux. D'abord réaliser les pins correctement et ensuite respecter le rythme indiqué. Première difficulté, les pins. ici nous allons simplement mettre le pouce sur le côté et c'est important car ça va nous servir de repère. Quand nous jouons un morceau, nous ne pouvons pas regarder nos doigts, il faut regarder la partition. Donc il faut mémoriser les cordes, le Do, Sol, Ré, La et se repérer sans regarder. Ici le morceau commence par un Sol. Sol, Sol, Ré, Ré, etc. Il est assez long donc il faut apprendre à se repérer sans regarder. La deuxième difficulté, c'est le rythme. Ici je pense qu'il vaut mieux utiliser le disque que vous avez à disposition avec la partition. D'abord s'entraîner à lire la partition en tapant la pulsation doucement sur son violoncelle. Sol, Sol, Ré, Ré, Sol, etc. Et ensuite le faire avec le disque pour bien mémoriser les notes et le rythme. Et maintenant je vais vous jouer ce morceau en entier. Je vais vous jouer maintenant ce morceau en entier, pas trop vite pour que vous puissiez observer les cordes, le rythme et les doigts. Ré, Sol, Ré, Sol, Ré, hoping à 프로,лар明ons et les doigts. L' вал importe est un délalu Jean, parfois, ré-frère. Ré l'el Pain Les Втор Les deux Des Et voilà, je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube. Sous-titrage ST' 501